Il était une fois ma personne, une femme appelée Betty Grable. Betty Grable, c'était une pin-up américaine. C'était l'une des femmes les plus convoitées aux Etats-Unis au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi ? Eh bien parce que cette dame, comédienne, pin-up, actrice de cinéma, avait été nommée la femme aux plus belles jambes au monde. Du coup, elle attirait beaucoup de convoitises de la jante masculine. Dans la foulée, elle devait tourner un film. Et comme elle, elle voulait à tout prix conserver ses belles jambes parce que c'était son outil de travail, ce qu'elle a fait, c'est quoi ? C'est qu'elle a fait payer une assurance de 1 million de dollars sur ses deux jambes au cas où il lui arrivait quelque chose à ses jambes. Bon, maintenant, j'ai une question à te poser ma personne. Est-ce que si aujourd'hui, on venait et on te proposait un million de dollars pour que tu vendes tes deux jambes, est-ce que tu accepterais ? Deuxièmement, est-ce que si aujourd'hui, on venait et on te proposait un million de dollars pour que tu vendes tes deux mains, est-ce que tu accepterais ? Est-ce que si aujourd'hui, on venait et on te proposait un million de dollars pour vendre tes deux yeux, est-ce que tu accepterais ? Si tu es quelqu'un de rationnel, il va de soi que la réponse serait non. Pourquoi ? Eh bien, pour la simple raison que tu es bien conscient du fait que tes jambes, tes mains et tes yeux ont beaucoup plus de valeur que 3 millions de dollars. Donc, tu conviens avec moi que tu as déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir générer au moins 3 millions de dollars. J'espère qu'après cette petite anecdote, tu prends conscience du fait que tu as beaucoup plus de valeur que ça. Je peux même aller plus loin en ma personne. Tu sais, il y a un tableau, le tableau de la Jocombe, qui a été peint par Leonardo da Vinci. Et pendant longtemps, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui fait en sorte que ce tableau coûte aussi cher ? Parce qu'en soi, quand je le regarde, je vois une peinture. Et après mieux réflexion, je me suis rendu compte de deux choses. Premièrement, ce tableau coûte aussi cher parce que ce tableau est unique. Deuxièmement, le peintre qui l'a peint, c'est quelqu'un d'unique. Bon, maintenant, j'ai envie de te poser une question. Nous sommes plus de 7 milliards sur le monde. Mais il y a une seule personne qui a ton ADN. Il y a une seule personne qui est comme toi. Il y a une seule personne qui te ressemble. Ça veut dire que toi aussi, tu es unique. Tu es précieux. Et puis, la nature ne va pas s'évertuer à rassembler tous ces atomes de manière parfaite pour produire quelque chose qui n'est pas précieux. Donc, tu es quelqu'un de précieux. Tu as de la valeur. Mais c'est juste que tu ne t'en rends pas compte. Donc, ma personne, j'espère que ces deux petites histoires t'auront permis de te rendre compte que tu as de la valeur. Et il n'en va que de toi, de ta responsabilité de le faire comprendre au monde entier. Ma personne, la vie est un écho. C'est l'histoire d'un jeune homme de l'âge de 5 ans qui, quand il était fâché contre sa mère, voulait lui crier au nez. « Maman, je te hais ! » Sauf que comme il avait peur que s'il dit un truc comme ça à sa mère, eh bien, sa mère va le punir. Ce qu'il faisait, c'est qu'il allait à la colline qui était juste derrière sa maison pour crier dans la vallée « Je te hais ! » Et à chaque fois qu'il criait « Je te hais ! » l'écho faisait en sorte que lui l'entend dans un retour « Je te hais ! » « Je te hais ! » « Je te hais ! » Du coup, il est pris de peur. Il va voir sa mère et dire à sa mère que « Mais maman, il y a un petit garçon dans la colline là-bas qui me dit sans cesse qu'il me hait ! » Et sa mère le regarde, elle lui dit « Bon, tu sais ce que tu vas faire ? » « Remonte à la colline et cette fois-ci, tu vas crier « Je te hais ! » » Donc, il remonte à la colline et il crie « Je te hais ! » Et en retour, qu'est-ce qu'il entend ? Le même petit garçon qui lui dit « Je te hais ! » « Je te hais ! » « Je te hais ! » Cette histoire pour moi suffisante, c'est que dans la vie, ce que tu donnes, c'est la même chose que tu reçois. Et c'est pour ça, une fois de plus que moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les entrepreneurs parce que les entrepreneurs sont des gens qui sont énormément dans le partage. Tu sais ma personne ? Dans la vie, il y a deux types de personnes. Ceux qui produisent de la valeur et ceux qui consomment la valeur. Et les entrepreneurs font partie de ceux-là qui produisent de la valeur. Et comme ils apportent de la valeur aux autres en résolvant leurs problèmes, qu'est-ce qui se passe ? En retour, les autres résolvent les problèmes d'argent des entrepreneurs. De ma personne, pour ainsi dire. Si tu veux résoudre tous tes problèmes d'argent, commence d'abord par résoudre les problèmes des autres. C'est pour ça que je dis que le plus bel enseignement qui est caché dans ce livre, c'est l'enseignement suivant. Vous pouvez obtenir tout de la vie à partir du moment où vous faites tout ce qu'il faut pour aider les autres à acquérir tout ce qu'ils désirent. Il était une fois un homme appelé Howard Hill. Howard Hill, c'est un américain qui était réputé pour être l'un des meilleurs tireurs à l'arc du monde. Il était tellement précis avec sa flèche, ceci à tel point qu'il a réussi à tuer un tigre du Bengale, un lion africain et un éléphant mâle juste grâce à sa flèche. À une distance de 15 mètres, il était plus précis qu'un tireur à l'arme à feu. Donc tout ça, c'est pour te dire à quel point le mec était bon avec son arc. Devine quoi ? Moi, il n'ai jamais touché à un arc. Il n'ai jamais tiré à une flèche. Je suis sûr d'une chose, c'est que moi, je pourrais être plus précis que lui. Tu veux savoir comment ? Eh bien, il suffirait juste que je lui bandais les yeux. Bon, il va de soi que tu dois trouver ça ridicule. parce qu'il va de soi que c'est pratiquement impossible d'atteindre une cible qu'on ne voit pas. C'est vrai ma personne, tu as raison. Mais maintenant, j'ai envie de te poser une question. Toi, dans ta vie, ta cible, c'est quoi ? C'est quoi ton but ? C'est quoi ton objectif ? Comment est-ce que tu veux atteindre un but, une cible, un objectif que tu ne vois pas ? Voilà pourquoi c'est hyper important d'avoir un but dans la vie. Et quand on parle de but, d'objectif, de cible, il faut que cet objectif soit précis. Parce qu'un objectif flou aboutit à une bêtise certaine. dans ma personne, peut-être qu'aujourd'hui, tes objectifs tant sur le plan familial, social, professionnel, financier ne sont pas clairs. Eh bien, dis-toi que ton objectif, c'est de clarifier ton objectif. Oui, ma personne. Le but, ce n'est pas d'avoir un objectif clair dès le départ, mais le but, c'est de clarifier ton objectif pour pouvoir, au bout d'un moment, l'atteindre. C'est de ça qu'il s'agit, ma personne. Donc, puisqu'on a parlé d'objectif, un objectif, doit avoir les quatre caractéristiques suivantes. L'objectif doit être précis. Il doit être grand. Il doit être quotidien. Tous les matins quand je te lève du lit, il faut que tu aies un petit objectif qui te rapproche de ton objectif ultime. Et quatrièmement, il faut toujours avoir un objectif à long terme. Parce que le fait d'avoir un objectif à long terme, ça te permet de faire de meilleurs choix à court terme. Moi aussi et surtout, ça te permet de fournir des efforts au quotidien parce que tu sais que ton objectif est à long terme. Parce que oui, c'est sympa d'avoir des objectifs là tout de suite maintenant. Mais dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, à quoi est-ce que tu aimerais que ta vie ressemble ? Mais ça, tu ne peux le savoir que si tu as pris le temps de visualiser ta vie dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. c'est pour ça qu'il faut avoir un objectif précis dans la vie. Roger Bannister. Retiens bien ce nom, ma personne. Il est fort probable que tu te demandes mais qui est Roger Bannister ? Si tu veux savoir qui est Roger Bannister et ce qu'il a accompli, écoute bien l'histoire qui va suivre. Roger Bannister, c'était un grand coureur par le passé et il se trouve que jusqu'aux années 1950, aucun coureur n'avait réussi à faire le kilomètre et demi en moins de 4 minutes. Tous les coureurs étaient unanimes sur le fait que c'était humainement impossible et même les scientifiques étaient unanimes sur le fait que c'était impossible pour un être humain de courir un kilomètre et demi en moins de 4 minutes. Du coup, les athlètes avaient court-circuité leur esprit, ils avaient limité leur esprit à se dire que c'est impossible donc autant ne même pas essayer de vouloir courir un kilomètre et demi en moins de 4 minutes. Mais ça, c'était sans compter sur la témérité de Roger Bannister. Donc Roger Bannister avait pris l'engagement public de réussir à battre ce record-là. Vous prouvez que c'est possible parce que malgré le fait que les scientifiques avaient dit si jamais il y a un être humain qui réussit à courir un kilomètre et demi en moins de 4 minutes, son corps devait s'arrêter. Mais Roger Bannister n'a pas écouté tous ces gens-là. Il s'est dit moi je vais le faire. Et il s'est entraîné d'arrache-pieds, il a fouillé les efforts qu'il faut, il a cru en lui et devine quoi ? En 1954, Roger Bannister a réussi à battre le record. Il a réussi à faire un kilomètre et demi en 3 minutes et 42 secondes. Et ce n'est pas tout parce que dis-toi qu'après lui, il y a beaucoup d'autres coureurs qui ont réussi à battre ce même record. La moralité de cette histoire c'est la suivante, c'est impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Donc cette petite anecdote prouve à suffisance que le premier obstacle à l'atteinte d'un objectif, à l'atteinte de ton but, il est d'abord et surtout mental. Parce que ce que la tête peut réussir à concevoir, le corps peut le réaliser. Donc quand quelqu'un te dit c'est impossible, décompose le mot impossible à impossible. Si c'est impossible pour les autres, ça ne sera pas forcément impossible pour toi. Mais tout est toujours une question de stratégie. Tu sais si aux années 1800, on avait dit aux hommes que certaines personnes auraient pu aller sur la lune, ça aurait été absurde. Des gens se seraient même fait lynchés pour dire que ce n'est pas possible. Et pourtant, aujourd'hui, il y a des gens comme Elon Musk qui arrivent à être la seule personne privée parce que d'habitude ce sont les états qui envoient des êtres humains sur la lune. Mais tu as des personnes comme Elon Musk qui a une entreprise privée qui lui décide d'envoyer des fusées sur la lune. Donc ma personne, c'est impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Retienne bien cela. Ma personne, maintenant on va parler de l'appétit mental. Tu sais ma personne, Zig Ziglar, dans son livre, il divise le corps en deux parties. La première partie est celle située entre le vertex qui est le sommet du crâne et le cou et la deuxième partie est celle qui est située entre le cou et la pointe de l'orteil. Et dans ce qu'il explique, c'est la chose suivante. La partie la plus précieuse, la partie qui coûte la plus chère de notre corps, c'est la partie qui est située entre le cou et le vertex et la partie qui est moins chère. Même pas qu'elle n'est pas importante, mais elle est moins chère par rapport à cette partie-là. C'est la partie qui est en dessous du cou. C'est la partie qui coûte la moins chère. Pourquoi ? Parce que tu sais aussi bien que moi qu'il y a un dicton qui dit que quand la tête est malade, c'est le corps qui souffre. pour ainsi dire, tout commence par là, dans le cerveau. Malheureusement, qu'est-ce qu'on constate ? La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est que chaque jour, ils prennent le soin de nourrir la partie qui a la moindre valeur. On mange tous les jours et plusieurs fois par jour. Oui, c'est vrai, il faut manger parce que c'est le ventre qui porte la tête. Là, on est d'accord. Mais, combien sont ceux qui prennent le temps de nourrir leur élément le plus précieux ? Combien sont ceux qui prennent le temps de nourrir leur mental, de l'entretenir, d'en prendre soin ? Combien ? Moi, j'ai envie de te poser une question. À quand au monde la dernière fois que tu as pris un bon livre et que tu l'as lu ? À quand au monde la dernière fois que tu as écouté une bonne formation pour monter de niveau ? À quand au monde la dernière fois que tu as discuté ou que tu as suivi l'un de tes mentors pour qu'ils te donnent les outils pour le level up ? Parce que comme j'aime si bien le dire, il y a une grande relation entre ce que tu sais au niveau de l'argent et ce que tu gagnes comme argent. Parce que la différence entre les riches et les pauvres, c'est que les riches en savent beaucoup plus sur l'argent que les pauvres. Et si toi, tu en savais plus que ce que tu sais aujourd'hui au niveau de l'argent, eh bien, tu gagnerais beaucoup plus d'argent. si tu savais comment on fait du trading, tu allais trader et gagner de l'argent. Si tu savais comment est-ce qu'on fait du dropshipping, tu te serais lancé dedans et tu aurais fait de l'argent. Si tu savais comment est-ce qu'on programmait, tu aurais fait de la programmation et tu aurais revendu pour faire plus d'argent. Si tu savais comment est-ce qu'on peut mettre en place une stratégie de vente performante, tu serais devenu le plus grand vendeur qui existe et tu aurais fait beaucoup d'argent. Donc, une fois de plus, tu conviens avec moi que l'élément qui a le plus de valeur dans ton développement personnel, c'est ton cerveau. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qui est en dessous du cou n'est pas important. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que le plus important, c'est le cerveau et la preuve. À ton avis, quand est-ce qu'on dit que quelqu'un est mort ? La mort est définie comme étant un arrêt du rythme cérébral. C'est quand tu es en mort encéphalique qu'on dit que tu es mort. Tout ceci prouve encore que l'élément qui a le plus de valeur sur un être humain, c'est son cerveau. Mais, très peu sont ceux qui prennent le temps de nourrir leur mental quotidiennement et pourtant, c'est l'élément le plus précieux de notre corps. Donc, tout ceci, c'est pour te dire que si tu souhaites level up, nourris ton mental. Et une fois de plus, tu vas me demander comment est-ce qu'on nourrit son mental ? Parce que, dis-toi que s'il y a de la bonne nourriture et de la mauvaise nourriture pour le ventre, sache aussi qu'il y a de la bonne nourriture et de la mauvaise nourriture pour ton mental. La mauvaise nourriture, c'est les commérages, c'est le mauvais entourage, c'est le fait de suivre tout le temps les médias qui sont en fait des médias mauvaises nouvelles. Pour te prouver à quel point les médias très souvent véhiculent juste les pires messages. Regarde par exemple les avions. Combien de médias vont te dire que l'avion a bien atterri. Je tiens à préciser que l'avion est ici le moyen le plus sûr en termes de déplacement. Mais les médias ont compris que l'être humain est animé par le biais de la négativité. Donc très souvent, c'est ce qui est négatif qui attire plus l'attention des êtres humains. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, très souvent, quand il y a un crash d'avion, tu vas te rendre compte que tu vas être vite fait au courant. Ça va faire la une des journaux pendant des jours et des jours. Parce que c'est ça qui fait monter l'audience. Tu sais, avant, quand il n'y avait pas encore Internet, les médias et tout, toutes les informations négatives auxquelles tu étais confronté, c'était des informations qui te... en fait, qui te concernaient directement. Donc, il fallait vraiment que tu le saches pour éviter certaines choses. Mais maintenant, il y a des trucs qui se passent à mille kilomètres de toi sur lesquels tu n'as aucun pouvoir, tu n'as aucune influence et qui ne t'influence les guerres. Mais grâce ou à cause des médias, tu es au courant et tu passes toute ta vie à regarder ça et tu penses que le monde va mal. Alors qu'il n'en est rien. Bon, maintenant, la bonne nourriture. La bonne nourriture sont des livres inspirants comme tel que celui dont je parle aujourd'hui. La bonne nourriture, c'est le fait de regarder des vidéos comme celle-ci dont félicitations à toi. La bonne nourriture, c'est le bon environnement. Ce sont les conférenciers qui t'inspirent. Dans ma personne, prends soin de ton cerveau parce que c'est ton actif le plus précieux. Ma personne, les mauvaises habitudes sont faciles à prendre mais difficiles à vivre tandis que les bonnes habitudes sont difficiles à prendre mais faciles à vivre. Pour que tu comprennes mieux ma personne, je m'avais te raconté une petite histoire. C'est l'histoire de deux amis, Albert et Eric. Albert et Eric ont tous deux 18 ans. Ils sont étudiants et en parallèle de leurs études, pour payer leurs études, ils travaillent tous deux dans un restaurant à temps partiel. Albert prend l'habitude d'économiser au moins 10% de son salaire tandis que Eric lui se dit de toute façon je suis encore jeune et puis tu ne comptes pas sur ce petit salaire pour m'en sortir dans la vie. Quand je vais commencer quand je vais finir mes études je vais avoir un bon diplôme je vais avoir un bon job d'ingénieur et là avec cet argent je vais commencer à économiser pour pouvoir construire ma vie. Donc qu'est-ce qu'il va faire Eric ? Tout l'argent qui gagne en tant que travailleur dans le restaurant il va le dépenser dans les biens de consommation chaussures vêtements téléphone dernier cri bref tous les gadgets que tu peux imaginer 5 ans plus tard Eric et Albert sont tous deux diplômés Albert prend la décision de garder son rythme de vie étudiant et de continuer à épargner au moins 10% de son salaire en tant qu'ingénieur ceci afin de se constituer un capital d'épargne suffisamment important et réinvestir plus tard pour gagner plus d'argent Albert lui il a 23 ans et il s'est dit je suis encore jeune de toute façon je vais encore profiter un peu de la vie et puis je vais à peine de sortir ingénieur il doit y continuer avec les mêmes habitudes de dépenser tout son argent cette fois-ci quand il veut faire un voyage il ne se limite plus à une ville à côté non maintenant c'est quand même un ingénieur comment il fait des voyages à l'étranger il dépende son argent avant il achetait des chaussures à 10 000 maintenant il achète des chaussures à 40 000 50 000 après tout c'est un ingénieur il se loue un méchant appart et il continue sa petite vie comme ça à dépenser tout ce qu'il gagne aujourd'hui Eric et Albert ont tous deux 35 ans Eric aujourd'hui a une femme des enfants il vit dans un appartement mais il n'a zéro franc qu'il a mis de côté du coup il est obligé de travailler si jamais il veut s'occuper de sa famille donc maintenant son travail en fait c'est un devoir parce que s'il ne réussit pas à gagner de l'argent il ne peut pas s'en sortir sa famille est dans le mal Albert à l'inverse il avait continué à mettre de l'argent de côté et quand cet argent est devenu suffisamment important ce qu'il a fait c'est qu'il a racheté un immeuble qu'il a refait l'immeuble avait 4 appartements et lui et sa petite famille vivent dans un appartement de l'immeuble et les 3 autres immeubles sont en location et en parallèle de tout ça parce qu'il a continué à épargner au moins 10% de ce qu'il gagnait avec son salaire aussi il a réinvesti cet argent là et aujourd'hui il est en train de mettre en place une ferme de port à l'instant où je te parle Albert a atteint l'indépendance financière il est même en ce moment prêt à congédier son patron pour se mettre à son propre compte parce que les passifs qui gagnent en parallèle sont de très loin plus élevés que ce que son patron lui verse alors que Eric à l'inverse qui lui a cultivé l'habitude de tout le temps dépenser tout son argent aujourd'hui il n'a aucune épargne pas personne c'était juste pour te faire comprendre que l'habitude d'épargner c'est capital pour toute personne qui souhaite s'enrichir parce que dis-toi que ce que les gens n'ont pas compris c'est que tout est une question d'habitude et c'est vrai qu'au début prendre l'habitude d'épargner au moins 10% de ce que tu gagnes c'est compliqué mais plus tu le fais plus tu gagnes en assurance et après à force de répéter cela ça s'ancre en tes habitudes même à tel enseigne que tu as l'impression que tu as toujours vécu comme ça alors qu'il n'en est rien le secret pour acquérir une nouvelle habitude c'est juste la répétition la répétition encore et encore parce que même la mauvaise habitude que tu as acquise c'était à la suite de plusieurs répétitions mais c'est juste que tu ne t'en rendais pas compte mais c'est lorsque l'habitude a pris des emplos très énormes que tu te dis ah tiens j'aurais dû anticiper un peu plus tôt et l'une des astuces que moi j'ai eues pour pouvoir éliminer une mauvaise habitude que j'ai l'habitude par exemple de passer mon temps devant la télé à regarder des séries c'était de me concentrer sur la lecture je n'ai pas essayé de limiter le temps que je passais à regarder la télé non j'ai essayé de faire quelque chose en plus c'est lire comme je t'ai dit dans le fait de chercher à beaucoup plus lire ça me donne moins de temps pour regarder la télé alors qu'à l'inverse je m'étais dit il faut que je regarde moins la télé il faut que je regarde moins la télé le cerveau ne comprend pas la négation donc il entend juste télé 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 et plus je me dis il faut que je regarde moins la télé plus j'ai envie de regarder la télé alors que plus je me dis il faut que je lise tel livre tel livre tel livre tel livre je passe beaucoup moins de temps je passe beaucoup moins de temps à regarder la télé qu'à lire parce que lire me prend déjà beaucoup de temps donc ma personne si tu veux changer une habitude ne pense pas négativement pense positivement passe à ajouter une bonne habitude afin que celle d'habitude là puisse diminuer le temps que tu passes à faire ce que tu fais moins bien ou bien c'est qui t'apporte moins de résultats ma personne nous sommes au 19ème siècle et il y a un roi qui réunit tous ces sages et il leur donne la mission suivante il leur dit j'aimerais que vous regroupiez dans un volume tous les enseignements qu'il faut savoir pour qu'une personne puisse avoir une vie réussie